La femme soumise Il n'y a pas de problème Ok, je comprends Ils font ça, mais il y a toujours des problèmes Il y a toujours comme ça Je suis d'accord Donc ici, deux personnes qui sont unies Vous êtes unies dans trois entités Je l'ai toujours dit Vous êtes unies dans la chair Vous êtes unies par les émotions Et vous êtes unies en esprit Vouloir ou pas C'est-à-dire dans la chair, c'est quand il y a relation sexuelle Quand tu vois qu'il n'y a plus relation sexuelle Entre chrétien et chrétienne Vouloir ou pas, il y a un problème Ça, on est d'accord L'amour, les émotions On sent que vous deux Il n'y a pas cette cohésion Il y a un problème Il n'y a pas l'harmonie Et au niveau de l'esprit, c'est la même chose Donc, comme dans la chair, vous avez dysfonctionnement Mais vouloir ou pas Dès que la chair, vous n'êtes plus unies Vouloir ou pas, en esprit aussi, vous n'êtes pas unies Parce que vous avez un problème Parce que, supposons Vous avez un temps où il y a discussion Frère et papy J'ai discuté avec ma femme Tu es sûr que Après avoir discuté Parce que nous sommes dans l'union de la chair Pour que l'esprit soit ensemble Et quand on va dormir, on peut s'accoupler Donc, c'est vraiment dans ce sens-là Donc, deux personnes qui ne sont pas unies dans la chair Je me dis, comment est-ce qu'elles sont unies en esprit ? Ce n'est pas possible Donc, tu peux être unies Comme je dis tout à l'heure, en esprit C'est parce que tu aimes trop ta femme Vous allez prier ensemble Je suis d'accord qu'il y a d'autres qui prient ensemble Mais ils ont toujours des problèmes Oui, le problème dans le couple, ça ne va pas finir aujourd'hui Même nous, avec Jésus, jusqu'aujourd'hui Jésus n'a pas encore répondu à des questions que je lui avais posées Il y a deux mois Mais du moins, je l'aime toujours Tu vois, j'attends à ceux qui répondent Donc, même avec Jésus, nous avons des problèmes On attend qu'il puisse résoudre nos problèmes Mais cela ne veut pas dire que je ne suis plus En liaison avec Jésus en esprit Tu vois, là où je suis Donc, avec ton mari, pour être en esprit Même méditation Et même prière Là, vous êtes unies en esprit Donc, ça veut dire que Si, par exemple, dans le coup, vous vous êtes disputé Oui Vous ne vous êtes pas reconcilié Le mari se lève et prie dans sa chambre Toi, tu pries à l'heure, je ne vous parlais pas C'est prière, elles ne sont pas exaucées Normalement, ce n'est pas bon Normalement, je suis d'accord avec toi Comment je peux aller prier alors que j'ai un problème avec ma femme ? Normalement, je ne peux pas prier Non, non, non Normalement, je ne peux pas prier Jamais Non, ce n'est pas possible Non, ce n'est pas possible Parce que la prière, c'est quoi ? La prière, c'est quoi ? Doute prière qui monte, c'est parce que mon cœur est pur Maintenant, mon cœur n'est pas pur J'ai offensé mon mari J'ai offensé ma femme Je dois d'abord régler avec ma femme C'est alors que je viendrai maintenant mettre mon enfrente La Bible dit, avant de mettre son enfrente Il faut d'abord réparer avec la personne que tu avais Dès que tu finis là-bas, tu viens mettre ton enfrente Moi, mon enfrente, je veux le mettre avec ma femme Toi, tu vas voir Attends, attends-moi Mais je continue à prier Seigneur, mais toi là-bas Ça ne va pas ? Non, ça ne va pas Donc, il n'y a pas communion Ça va ? S'il vous plaît Pour nous les chrétiens N'allez pas se coucher avec des problèmes Avec votre partenaire Avant de monter dans votre lit Avant de monter Avant de fermer le jeu Réconciliez-vous Parce que nous sommes des chrétiens C'est très important Merci Une question Oui J'ai été abordé par un ami qui, ils sont dans un couple chrétien Oui Et la question qu'ils m'ont posé, en tout cas, je n'ai pas répondu Le monsieur dit, selon ce que moi j'ai compris, c'est qu'ils sont dans une relation basée sur les mensonges Ok Dans la famille de la femme Oui Les femmes ont juste un enfant Ok Seulement un enfant Pourquoi ? Je ne sais pas trop, peut-être que c'est une histoire de famille Une relation familiale, oui Et le monsieur, il ne savait pas Il a marié sa femme Ils ont eu un enfant Qui est déjà dans la vingtaine Et il n'y a plus d'enfants Maintenant, le monsieur, il a découvert ça Ils sont déjà dans le mariage Soi-disant chrétien, chrétien C'est moi qui dis que c'est une relation basée sur les mensonges Parce que la dame n'avait pas dit ça Au départ, c'est moi qui dis que c'est une relation basée sur les mensonges Et le monsieur dit En tant que chrétien, je fais quoi exactement ? Est-ce que je divorce avec ma femme parce qu'elle ne m'a pas dit la vérité dès le départ ? Ou je fais quoi exactement ? C'est une question délicate Je crois que non Pourquoi ? Parce que avant d'entrer dans le mariage Il y a ce que nous avons appelé ici avant le mariage C'est-à-dire le choix du conjoint Pendant ces temps de choix du conjoint Tu dois connaître quand même la grande soeur Le grand frère L'histoire un peu C'est-à-dire le problème du frère c'était l'imprudence C'est-à-dire il ne s'est pas informé comme il faut dans la vie de la femme On est d'accord ? C'est comme quelqu'un qui dirait J'ai épousé ma femme Mais dans la famille de ma femme Il y a par exemple quelqu'un Dans la famille de ma femme Il y a deux personnes qui ont Comment on dit ? L'assainement des albinos Ça va ? Albinos Ok J'ai vu Ou soit je vois ses enfants Mais j'ai quand même épousé ma femme Vouloir ou pas le gêne Dans le corps de la femme Il s'est pourré Il s'est pourré qu'il y a non Dès que tu as la foi Tu prends la femme Tu entres dans le mariage comme ça Dès que tu as au fait cet enfant albinos Je ne vais pas dire Ah je divorce Parce que toi tu ne m'avais pas dit que tu as le gêne Non La femme ne savait pas Cette femme ne savait pas Qu'elle aussi va avoir un enfant Non elle ne savait pas Elle peut dire Dans ma famille c'est vrai Il y a tel qu'un enfant Voilà elle peut le dire Mais est-ce qu'elle Avant le mariage Elle peut aussi avoir un enfant Ça on ne sait pas Donc la décision venait à l'homme De se dire Ah ta soeur a seulement un enfant Oh Dans cette famille Je ne vais pas rentrer L'homme était un prudent L'homme a suivi peut-être la beauté Voilà tu épouses une femme Et puis voilà tu tombes dans ce cas là Ça c'est un Deuxièmement Est-ce que c'est un problème d'avoir seulement un enfant Pourquoi tu veux seulement deux Pourquoi tu veux trois Heureusement J'allais dire Heureusement Ça c'est grave le Lingala C'est bizarre le Lingala Heureusement Donc Heureusement tu as encore un enfant Parce qu'il y a d'autres qui n'ont même pas un enfant Mais toi tu as un enfant Tu ne vas pas divorcer Parce que tu as seulement un enfant Non 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 Ce n'est pas basé sur le mensonge L'homme était un prudent Pardon s'il vous plaît En fait la question du papa Jimmy était aussi L'homme découvre que la femme a caché Les enfants Cette vérité là Cette vérité là Avant d'entrer dans le mariage La femme avait déjà des enfants Ah non 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 La femme avait des enfants Non 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 La vérité c'est quoi La vérité ici dans cette histoire Est que dans leur famille La famille de la femme Ils ont Il y a des soeurs Qui n'ont qu'un seul enfant C'est ça que moi je dis C'est l'imprudence de l'homme Parce que quand tu es venu chercher la femme Tu as l'étant Ce qu'on appelle Le choix du conjoint Voilà Pendant l'étant Le choix du conjoint Tu dois savoir Qui est ta soeur L'invue quoi Tu dois te former C'est un contrat Je ne peux pas entrer dans un contrat Que je n'ai pas bien lu Donc l'homme était imprudent Bon du moins Tu as quand même Un enfant Donc le frein ne peut pas sortir Si c'est le couple chrétien Chrétien Oui J'ai une question Oui Je vais d'abord poser la question Puis après je Lirai le verset Sur lequel je me base Pour un couple chrétien-chrétien Ok Sachant qu'il y a malheureusement Beaucoup de réalité Peut-on se refuser Oui A sa femme Oui Si Elle est Sujette Non pas sujette Si elle pratique l'adultère Constamment Ou peut-on se refuser A son homme Si lui aussi Il pratique l'adultère Sachant qu'il y a des maladies Il y a des infections Waouh Là tu as dit Couple chrétien-chrétienne Malheureusement Sachant qu'il y a des réalités Bon je dis déjà Que ce n'est pas possible Parce que Couple chrétien-chrétien Et puis le frère est calme Avec l'adultère tout le temps Ça ce n'est pas Chrétien-chrétienne Ça c'est au fait Il s'est dit chrétien Mais il n'est pas chrétien Ça va on est d'accord Là tu es dans un couple Non-croyant Croyante Ou bien non-croyante Croyante Parce que le fait Qu'il sort avec plusieurs filles Même une Le fait qu'il sort avec Une fille à côté Tout le temps Mais toi tu es dans Ce mariage-là C'est ce que je dis Tu l'avais connu Avant qu'il puisse connaître Cette fille-là Donc vous étiez Des païens vous deux Et toi tu es venu Maintenant dans les seigneurs Le fait qu'il commet ça Tu peux toujours Demeurer dans ces mariages-là Pourquoi ? Parce que si tu sortais De ce mariage-là Parce que lui Il a pris notre femme Tu ne vas pas les taxer De l'adultère Non parce que lui Il est dans le monde De Satan Ça dit dans leur royaume C'est permis Lui il peut prendre De fille Parce que tu le connaissais Comme ça Maintenant toi Si tu sors de ce mariage-là Tu as le droit De ne pas te marier Avant que ça m'échappe Le mari Oui Il ne connaissait pas Sa femme comme ça Avant ? Oui voilà Si le mari Oui Choisit d'épouser sa femme Parce que voilà Elle a toutes les qualités Que lui recherche Oui Et qu'une fois dans le mariage Oui Il découvre une autre facette Que la femme Elle est adultère Oui Peut-il se refuser à sa femme Donc le frère C'est un chrétien Chrétien Il a pris une fille Que lui Il n'avait pas l'idée Chrétienne aussi Chrétienne aussi Chrétienne qui devient Un cop prostitué Ça ne va pas Soit disant Malheureusement Voilà Donc c'est une païenne C'est une païenne C'est là-bas que je suis Donc le frère A été en fait séduit Par la beauté Tu vois C'est un peu ce truc-là Mais non Soit disant La sœur venait à l'église C'est ça que je dis C'est un contrat Avant d'entrer Dans les mariages baptistes Il faut écouter Ce que je dis ici Avant d'entrer dans un mariage Vérifie Que c'est vraiment Une sœur en Christ Tu as tous les droits C'est pour ça Je dis toujours Premier critère Dans le choix du conjoint Premier critère Vérifie que c'est Un enfant des dieux Premier critère Les autres viendront après Ne regarde pas la beauté D'abord Non tu vas tomber C'est ce que le frère a fait Il a regardé la beauté Qualité Couleur Tout ça Et puis bam Tu tombes Alors que c'était une prostituée Tu ne savais pas C'est une prostituée Vouloir ou pas Tu dois épouser une prostituée Donc vouloir ou pas Tu dois assumer Et en plus tu étais chrétien Tu n'as pas vérifié Parce que Dieu ne peut pas Te donner un poison Moi je le crois Dieu ne peut pas Te donner un poison Soit Tu es parti Parce que toi même Tu n'as pas écouté Dieu Dieu ne peut pas Te donner un poison Non Tu imagines un chrétien Qui a épousé un sorcier Ce n'est pas possible Moi je suis chrétien Je vais épouser un sorcier Comment ? Si je suis chrétien Dieu va me donner une chrétienne À moins que j'étais païen Tu vois là où je suis J'étais païen Alors la femme que j'ai reçue C'est une sorcière Si j'entre dans le seigneur Je viens au seigneur Et que ma femme est dans ce domaine Là ça change Mais chrétien A l'épousé sorcier Ou prostituée Non Ce n'est pas possible J'ai deux questions Normalement la première Est-ce que c'est obligatoire Une fois mariée De rejoindre son mari Dans l'église locale Pour les chrétiens Oui Par exemple si La femme est ici à Paris Oui Le mari par exemple A Saint Denis Mais ce sont les assemblées des saints Différentes oui Est-ce que ça c'est une obligation Une fois mariée De rejoindre C'est obligatoire A Rebecca De quitter leurs parents Et aller chez Isaac C'est ça Obligé Ce n'est pas Isaac Qui vient chez les parents De Rebecca C'est à Rebecca De quitter Là où elle habite Pour aller Habiter avec Isaac Mais de temps en temps On peut faire Non il n'y a pas de temps en temps C'est l'homme qui décide Il n'y a pas de temps en temps Si vous êtes des chrétiens Chrétiennes Si vous êtes des chrétiens Chrétiennes C'est la femme Qui suit en fait Là où se trouve son mari Mais Une fois ou deux mois après Ça dépend de l'homme Ça ne dépend pas de toi C'est l'homme qui dit Bon tu as trop supplié Ok je vais faire un tour Chez vous mais Ta maison c'est ici Ça va ? Si la femme est chrétienne L'homme n'est pas chrétienne Ah là tu veux dire Dans les non-croyants Non moi je parle des chrétiens Ah ok Donc l'homme est non-chrétien C'est-à-dire non-croyant Non mais moi je parle des chrétiens Non lui parle des chrétiens Maintenant lui rajoute autre chose Bon donc avec toi maintenant On sait déjà bon C'est-à-dire Chrétien, chrétienne C'est l'homme qui décide On est d'accord Ça va ? C'est l'homme qui décide S'il va venir ou pas Mais la femme doit quitter Là où elle était Pour aller Là où se trouve son mari Tu as bien dit Qu'ils ont le même enseignement Oui Ok Parce que si l'autre Est par exemple catholique Tu n'appelles pas chrétien Non Voilà on est d'accord Ok donc Tu es obligé de suivre ton mari Maintenant allons dans le cas du frère Serge Si la femme Est croyante Mais l'homme n'est pas Croyant On est d'accord ? Non l'homme n'a pas d'église Non Il ne prie pas Mais je vais aller où ? Je vais aller nulle part Non je continue dans mon église Dans mon ensemblée Est-ce que vous êtes obligé Vous pouvez obliger à l'homme ? De ? Ah non 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 Leur royaume Dans le royaume Tu n'as pas les droits de l'obliger Non tu ne peux pas l'obliger frère Et tant donné qu'il consent D'habiter avec toi Parce que tu prie Tu restes Lui il n'est pas obligé de venir Et d'ailleurs il n'est pas notre frère Oui Oui Je parle de l'obligation C'est par rapport à l'histoire de l'homme riche Qui a fait une fête Oui Et quand il a invité au conseil de l'histoire Il a invité Les serviteurs ne sont pas venus Oui Il a obligé Il a dit à ses serviteurs D'aller voir les gens à l'extérieur Oui Et il y avait une partie qui était venue Mais après Il a dit à ses serviteurs Contre-les Quand il dit contre-les Ça veut dire que c'est une obligation Obligez-les C'est cela Donc obligez-les de venir à la fête Oui Donc est-ce qu'une femme chrétienne Elle peut aussi faire ce devoir-là Donc obligez son homme Non Non Laissez-le Laissez-le C'est fini Vas-y Est-ce que Oui parce que la Bible dit Contre-les Quand on dit contre-les Ça veut dire obligez-les Oui Merci vas-y continue Donc quand la Bible dit obligé d'en fête Quand on oblige ça Parce qu'il avait l'autorité Celui qui a fait la fête Est-ce qu'une femme chrétienne Peut aussi obliger à son homme De venir à l'église Là où elle prie Super Parce qu'il y a dans les Par rapport à cette écriture-là Bon je voulais juste corriger quelque chose Quand on dit contre-les Si tu vas dans d'autres versions Ça veut dire convainc-les Ça veut dire convaincre Convaincre Contre-les Ça veut dire convainc-les De venir à la fête Ça c'est un Et deuxièmement La personne Qui est au fait partie Pour dire à ces gens-là De venir Cette personne-là S'est mise dans la position De l'homme Et non pas la femme S'est mise dans la position De l'homme Qui dit à la femme Je te contrains de venir C'est pas à la femme De contraindre l'homme Donc ça change directement Donc la femme N'a pas le droit De contraindre à son mari Païen De venir à l'église Non Non C'est pas possible Donc on n'aura pas Une écriture là-dessus Ça va ? Oui Excusez Parce que quand vous dites Que le serviteur Se met à la place de l'homme Or nous croyons Qu'une femme chrétienne Est considérée comme l'homme Parce qu'elle a l'esprit Des chrétiens Non J'ai une question Non laissez-le Ne souffrez pas Laisse-le poser Mais vous êtes agité là Laisse-le poser la question On va répondre par rapport Par rapport aux écritures Donc je n'ai pas voulu regarder La femme physique Mais j'ai regardé L'autorité Que la femme a C'est ça C'est pas ça l'homme aussi ? Non Ça ne sera pas possible Par rapport à 1 Jean Chapitre 3 1 Pierre Chapitre 3 On va lire 1 Pierre Chapitre 3 C'est les écritures Qui parlent 1 Pierre Chapitre combien ? 3 Tu peux lire Frère Baptiste A partir du 1er verset 1 Pierre Chapitre 3 1 Pierre A partir du 1er verset Écoutez Frère Serge Attends Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas 1 Pierre Chapitre 3 A partir du 1er verset 1 Pierre Chapitre 3 Femme Soyez libère Oui allez-y Alors Femmes Soyez de même soumises A vos maris Oui Afin que Si quelqu'un n'obéisse On n'a pas dit ça Si quelques-uns Pardon Si quelques-uns N'obéissent point A la parole Ils soient gagnés Sans parole Par la conduite De leur femme Voilà Donc une femme Ici la femme en question C'est une sœur en Christ On lui dit Soyez soumises Au fait à vos maris Non croyants S'il y a des maris Par exemple Qui ne croient pas Que ces maris là Soient gagnés Par la conduite Et non pas par l'autorité Qui est en toi Tu dis toi Tu es païen Allez Suis Non C'est pas possible Ça marche C'est pas Ça ne marche pas frère C'est par la conduite Que tu vas gagner ton mari Oui Moi j'ai une question Pour les chrétiens Chrétiens Oui Les chrétiens Chrétiens Qui sont En couple Sont mariés Et ils ont Un problème De concevoir Oui Et l'homme Et la femme Décident de donner La petite sœur Au mari Pour faire des enfants Wow Les chrétiens Oui Les chrétiens Chrétiens Oui Vas-y Oui Vas-y L'on continue Oui Je sais que c'est l'adultère Mais la femme A préféré donner Sa petite sœur Pourquoi A son mari Pour concevoir Wow Ça c'est compliqué Tu as bien dit Chrétien Chrétienne Oui Chrétien En fait Le problème Quand vous dites Vous voulez Donner quelque chose Ou dire quelque chose Tu as bien situé Le cadre C'est-à-dire Chrétien Chrétienne Oui Ce ne sont pas Les enfants Qui font le couple Allons d'abord Comme ça C'est la notre foi Toi et moi Nous sommes De chrétiens Chrétiennes C'est-à-dire Nous voulons aller Au ciel Ok Parce que nous sommes Chrétiens Si Dieu nous donne Les enfants Gloire à Dieu Si Dieu ne nous donne Pas les enfants Ne fabriquons pas Tu vois Là ils ont fabriqué C'est-à-dire Va prendre ma petite soeur On ne sait pas Si c'est une sorcière Pardon On ne sait pas Non non Ça ne va pas Et les enfants en question Ce n'est pas les enfants De ma femme Ça on est d'accord Pourquoi je dois connaître Deux nudités Non Étant donné que toi Tu es vivante Ça s'appelle adulté Donc si Jésus venait Je ne monte pas Et l'enfant aussi Les enfants aussi Ne vont pas monter Mais non Parce que c'est l'enfant Ici de la fornication Quand ils sont encore bébés Il y a le péché des parents Qui est sur les enfants Mais si cet enfant Dieu leur donnait la grâce Et que Jésus ne revient pas Il grandit Ils ont déjà l'âge De connaître le bien et le mal Si c'est répand Ben ils suivent maintenant Leur voie Ça ne sera plus La voie des parents Selon 1 Corinthiens chapitre 7 Parce que c'est la prière Du juste Qui sanctifie les parents Et qui sanctifie les enfants Donc du coup Les parents Étant donné Ils sont dans le péché De l'adulté Les enfants Le bébé Ils sont encore Dans le péché Mais s'il grandit Ils deviennent grands Ils connaissent maintenant Le bien et le mal Là ils peuvent suivre Leur voie Et sortir de ces péchés là Là ils peuvent monter J'ai une deuxième question Oui allez-y Je ne sais pas si ça Oui allez-y Ça va correspondre au thème Dans ces cadres Comme ça ? Ah oui je pense Allez-y Ma question était L'autre fois vous avez dit Qu'un transgenre Oui Ne peut pas hériter Le royaume dessus Non Maintenant Moi je sais Qu'il y a Il y a des Il y a des Des hommes Que Dieu a mis à part Des prédestinés Oui C'était un transgenre Qu'il a fait Parce qu'il ne connaissait Pas la parole de Dieu Et du coup Il rencontre Dieu Il se dit Que bon Je me repends Malgré que j'ai tout changé Dans mon corps Je reste homme Par rapport à ma mentalité Je reste homme Bien que physiquement C'est une femme Bien que physiquement Il enlève la période Tout ce qu'il met là Il enlève Et il reste homme Et il devient chrétien C'est faisable Mais là tu parles De transgenre C'est-à-dire Donc elle a changé son genre Oui Quand on dit changer Là c'est parce qu'il n'avait pas Il n'avait pas C'est pas grave C'est-à-dire La personne a changé de genre C'est-à-dire Quand la personne entre ici Si c'était un nom On va l'appeler Ah bonjour ma soeur On est d'accord Ok Je dis dans mes propos Parce que si tu touches Le transgenre Je peux aller plus loin Pour toucher Ceux qui Veut ressembler A de A des démons Comme le terme c'est quoi Donc ils ont coupé Par exemple Les deux doigts Les quatre Les trois doigts Il veut ressembler A un terme Qu'ils utilisent là C'est-à-dire Il veut ressembler A de Allez j'ai oublié le terme Donc il a coupé ses doigts Il a mis de piercing Et à l'intérieur de sa peau Il a mis des trucs bizarres Et voire même de queue J'ai oublié le terme Et puis voilà Comment ? Fantôme Bon fantôme Mais il y a un terme Qu'ils utilisent Donc Ils sont Comment ? Non pas Même pas l'égotisme Même pas l'égotisme Même pas l'égotisme Comment ? Je ne sais pas Donc du coup La personne quand tu le regardes C'est un démon C'est un esprit mauvais Mais c'est un homme Maintenant la personne l'avait fait Quand la personne était païenne On est d'accord La personne a coupé ses doigts Et voire même le doigt du pied Récemment un pied Et puis la personne a mis des trucs dans son corps Tu ne vas pas me dire Que cette personne était prédestinée Si la personne était prédestinée Et que la personne va rentrer en Christ et Jésus La personne ne sera pas un modèle Non Parce que Dieu En fait la prédestination Il faut aller Il ne faut pas définir la prédestination Selon les hommes Définir la prédestination Comme ceci C'est comme ça que moi je définis C'est-à-dire Abraham Est né Dieu a rencontré Abraham Dieu dit à Abraham Ta génération Sera au fait esclave En l'Égypte Mais à la quatrième génération Je le ferai sortir Ça c'est l'écriture Oui ou non ? Mais allez voir maintenant Entre Abraham Et la quatrième génération Il y a eu combien de temps ? 430 ans Donc Dieu peut voir quelque chose Il a laissé là 430 ans Maintenant Dieu qui sait que toi Tu vas recevoir sa parole Il ne va pas laisser que tu deviennes un démon C'est là-bas que nous on est Tu vois Dieu ne va pas Parce qu'il te connaît Il y a 500 ans A l'espace de 500 ans Donc avant 2024 Il y a 500 ans Dieu savait C'est tant ici Donc il ne peut pas permettre que mon fils là-bas Ma fille là-bas Deviendra un démon Non Ou soit ma fille là-bas Deviendra un garçon Non Dieu ne va pas permettre C'est que je peux Croire Mon fils ou ma fille Était tombé dans tout ce qui est gautisme Tu vois Dans l'égotisme Ça dit Je m'habille comme un homme Ou je mets du noir partout J'entre dans des boîtes Et puis paf Je reçois la parole Mais je reste Dans le genre Que Dieu m'a créé Et là je reçois la parole Mais je change tout J'ai tout coupé Je ne suis plus homme J'ai des seins Alors que j'étais homme Je changeais la morphologie Donc en moi Il n'y a plus le côté homme À part dans le cerveau Non Je suis une fille Vouloir ou pas Là Je ne peux plus Imaginer Si je dois épouser Je dois épouser qui ? Une soeur ou un frère ? Parce que j'ai tout coupé Mais même si la personne La personne décide de rester Même si la personne décide Ce n'est pas possible Là la personne n'a plus cette porte Cette porte de la grâce Non Ce n'est pas possible Dans les transgenres Ceux qui transforment leur vie Ils sont devenus Je ne sais pas moi Comme des démons Non ce n'est pas possible Dieu ne peut pas permettre que Voilà mon fils là-bas Mais du moins il a commencé comme démon Il a commencé comme transgenre Non ce n'est pas possible Ça va ? Merci beaucoup La sœur Il y a encore une question ? Normalement le frère Serge J'avais plusieurs questions Qui étaient en ligne Je lui avais dit Au fait de créer ces questions-là On sait maintenant qu'on doit profiter Pour répondre à toutes ces questions Oui ma sœur ? Bonjour Bonjour Je vais m'excuser pour mon retard C'est pas grave Je voulais tout d'abord poser Ma première question J'en ai plusieurs Oui Dans quel passage biblique Est-ce qu'il est noté Que la dot C'est la parole du Père Ah ok merci Super Donc on commence par là Oui Ok Donc dans quel passage biblique Il est écrit C'est le Père qui marie Parce que la parole du Père C'est ça au fait Parce que vous aviez dit Plusieurs fois Que la dot C'est la parole du Père Et en fait C'est pour pouvoir justifier cela Lors d'un échange Avec d'autres personnes Ou d'autres Personnes D'autres confessions Vraiment je voulais avoir Vraiment je voulais avoir La parole Qui confirme cela Noir sur blanc Tu ne verras pas La parole du Père Égale d'autres Tu ne verras pas Mais ce que tu vas voir Dans les écritures C'est quoi C'est le Père Qui marie sa fille Pour marier sa fille C'est le Père Qui dit un mot C'est dans ce sens là Que nous avons dit La dot C'est le Père Qui prononce un mot Donc dès que le Père Prononce le mot C'est lui qui détermine Le prix Ou la gratuité C'est dans ce sens là Donc c'est le Père Qui marie sa fille Ça c'est tout dans 1 Corinthiens 7 Si tu veux qu'on te donne Ça va ? Tu veux qu'on te donne c'est là ? Non je vais le noter Ah oui oui Non je vais le noter Attends je vais prendre ça C'est 1 Corinthiens chapitre 7 Je vais prendre Voilà comment ? Oui vers le 35 Attends je vais prendre Alors Je prends quelle écriture ? Voilà Donc 37 Ou 35 Je commence à 35 Je dis cela Dans votre intérêt Ce n'est pas pour vous Prendre au piège Ce pour vous porter A ce qui est bien séant Et propre à vous Attacher au Seigneur Sans distraction 36 Si quelqu'un regarde Comme des honorants Pour sa fille De dépasser l'âge nubile Et comme nécessaire De la marier Qu'il fasse C'est ce qu'il veut Il ne pêche Au point qu'on se marie 37 Mais c'est lui Qui a pris une ferme résolution Sans contrainte Et avec l'exercice De sa propre volonté Et qui a décidé En son cœur De garder sa fille vierge Celui-là La fait bien 38 Ainsi celui qui marie sa fille Fait bien Et celui qui ne la marie pas Fait mieux Ça va ? Maintenant si tu vas dans la loi Parce que Paul a pris ça dans la loi Si tu vas dans la loi C'est là-bas qu'on donne Maintenant la loi Pour le mariage C'est le père qui décide Il y a une équipe Si un père décide De donner sa fille Tu vois C'est là-bas dans la loi Voilà Merci De rien Alors la deuxième question c'est Que se passe-t-il Si malgré la parole du père Oui La mère qui est séparée De ce dernier Oui Ne valide pas cette dot Ben il n'y a pas d'effet C'est sans effet Elle réclame Comment dire Elle réclame une autre dot Ça sera sans effet Pourquoi ? Nous dans notre évangile D'abord quand nous disons Que c'est le père qui marie sa fille Tu es d'accord avec moi Le père en question Dans notre évangile Dans notre évangile Le père qui marie sa fille C'est-à-dire Sa fille en question C'est une chrétienne Et le mari qui veut épouser C'est un chrétien On est d'accord Ok Maintenant Quand le frère Reçoit déjà la parole du père Le frère est libre Maintenant si la maman ne veut pas Moi le frère je ne pêche pas C'est pas moi qui vais décider A la place de la mère Si la maman ne veut pas Qu'elle puisse voir son mari Moi le frère J'ai écouté la parole du père Moi j'épouse ma fille Ma fiancée Ou soit ma femme Ça va Donc la mère s'engage A aller voir le père Et traiter cette histoire Ok Alors L'homme qui s'est marié Dans la polygamie Avant de connaître le Seigneur Oui Une fois qu'il s'est converti Oui Doit-il se séparer de ses femmes Comment est-ce qu'il se comporte ? Non non Le frère Il était païen Il a épousé quatre femmes S'il vient dans notre évangile Il accepte notre évangile Le frère vient tel qu'il est Il vient avec les quatre femmes Assis ici devant les frères au milieu Ce sont ces femmes Et nous allons dire que Dieu vous bénisse Vous irez au ciel Mais le frère ne peut pas prendre de poste Il ne peut pas travailler Ça vous ne saviez pas ? Ça vous ne savez pas ? Si vous savez Vous savez non ? Dans notre évangile Un frère qui était païen Qui avait quatre femmes Et que le frère reçoit l'évangile Notre évangile S'il vient dans le Seigneur Il vient avec les quatre femmes Nous allons les recevoir ici Assis devant Le frère est au milieu Nous allons les bénir Comme étant Que Dieu vous bénisse Avec les quatre femmes Mais un frère chrétien Un frère chrétien N'a pas le droit D'aller prendre quatre femmes Tu vois la différence ? Là nous allons te chasser directement Moi je veux juste par rapport Juste par rapport À la réponse que vous venez de donner Donc si on doit prendre un exemple C'est qui ? Oupin de Castor Oupin de Castor Oui Nous allons l'accepter Parce que nous le croyons Comme étant un païen Il vient avec les dix-sept femmes Pour remplir notre église Nous disons merci Seigneur Nous allons lui donner l'enseignement Mais il n'est plus pasteur Il ne peut plus prêcher C'est un frère saint Oui le frère Rodrigue là-bas Le micro Le micro frère Rodrigue Moi ce n'est pas une question C'est juste Je voulais donner à l'enseignement Par rapport à Donc tu veux rajouter une pensée Oui vas-y Que c'est le père qui m'a dit sa fille Oui vas-y Là nous sommes à l'église De Corinthiens chapitre 20 verset 16 Oui La Bible dit Le père de la jeune femme Dira aux Asiens J'ai donné J'ai donné ma fille Pour femme A cet homme Et il prime De Corinthiens Non De Corinthiens Ah ok Tu as dit De Corinthiens C'est pour ça on dit Mais ça il n'y a pas Non De Corinthiens chapitre 20 verset 16 Ah ok Oui c'est juste Là-bas Là-bas au papa Oui Moi je n'avais pas J'ai dit mes questions Vous avez dit que L'homme Oui ça commence L'homme Là on commence à monter Voilà Oui L'homme Qui est païen Ou la femme qui est païen C'était ça non Qui a 4 femmes Ah non l'homme Ce n'est pas la femme L'homme Moi j'ai quitté Un mariage Oui Où le mari avait 3 femmes Oui C'était la première Oui Et donc là ça commence à me poser problème Ok Ah donc Tu étais dans un mariage Où il y avait 3 femmes J'étais la première Oui Et le mari s'est remarié après Ah non je ne comprends pas Tu étais dans un mariage Oui L'homme c'est un païen Oui Et toi tu étais comment J'étais païenne Païenne Et tu as quitté le mariage Oui Dieu ne tient plus compte de l'ignorance Tu es venu dans le Seigneur Voilà tu refais ta vie Mais si tu étais dans un autre évangile Et que tu es dans un mariage Là où il y a 3 femmes Avec un non-croyant Tu ne sors pas Tu ne sors pas Juste pour compléter la sœur Est-ce qu'elle peut revenir dans le mariage Parce qu'il dit Ah non 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 Nous allons l'aider d'ailleurs Ne plus rentrer là-bas Elle a déjà quitté Non 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 Docteur Oui Maintenant si le père marie sa fille Oui Maintenant la mère n'est pas contente Oui Maintenant Pour la dote Comment ça va se passer Si le frère veut donner peut-être la dote Comme ça La mère ne veut pas recevoir La dote De la dote Comme ça là-bas Comment ça va se passer Parce qu'ici nous Nous ici nous sommes église Ça va C'est ce que j'ai bien précisé J'aime toujours préciser la question Nous nous sommes église C'est-à-dire notre frère Ou notre sœur Se marie C'est ça non Nous l'église Nous amenons l'enseignement L'enseignement c'est quoi C'est le père qui marie sa fille Ok Maintenant le père ne s'entend pas avec sa femme Ça ne nous regarde pas Donc nous ici On attend On sait qu'on nous donne la liste La dote Les prix De la femme Dès qu'on nous donne le prix Nous on prépare le prix On vient donner au père C'est le père qui va recevoir Si la mère n'est pas là C'est-à-dire le père a un problème avec la mère Ils n'ont qu'à s'entendre Nous on a respecté la parole C'est-à-dire c'est le père qui va recevoir notre dote C'est le père au fait qui marie sa fille Moi je donne ma dote Je ne pêche pas Donc c'est au père de voir maintenant Comment elle va s'entendre avec sa maman Pardon Sa femme Donc il faut que le père fasse Parce que je ne peux pas m'empêcher De prendre ma femme Alors que le père a accepté Supposons Changez de cas Changez de cas La mère a accepté Mais le père ne veut pas Tu es d'accord avec moi Que je ne vais pas épouser Voilà Tu vois Si le père Le père ne veut pas Mais la mère veut Moi je ne l'épouse pas Tu es d'accord avec moi Pourquoi C'est le père qui marie sa fille Donc je vais attendre jusqu'à ce que le père va dire oui Tu vois Mais si le père dit oui Mais la mère dit non Hé je suis bon Je vais payer Mais dans ces cas là Oui Maintenant la dote Comme nous Nous les Africains Oui On partage la dote avec la famille Oui De la maman Oui Mais maintenant la dote à côté de la maman Qui va les prendre Ce n'est pas mon problème Moi je viens Vous me donnez la liste Moi je me demandais Combien vaut cette fille Oui Ok vous m'avez dit Cette fille vaut deux factures Facture côté maman Facture côté papa Oui Ok Moi ce que vous me dites Moi étant mari Je viens épouser ma soeur Ce que vous me dites Moi c'est ce que je vais faire Oui Je viens avec la dote Voilà La personne qui reçoit la dote Tu ne vas pas me dire que Celui qui reçoit la dote Il y a papa et maman Non Même quand on fait Le quinceau Dans nos familles C'est toujours le père La personne qui reçoit la dote On dit Tiens fille Va donner la dote à ton père Pour montrer que le père est d'accord Est d'accord dans ses mains On donne la dote Et puis la fille va donner Dès que le père reçoit Pour moi c'est fini Oui Pour les frères c'est bon Oui Mais maintenant Pour les parents Et ça les regarde Ça les regarde Ça les regarde dans leur famille Moi je n'ai pas de problème Moi je prends ma fille J'ai déjà acheté La chose devient maintenant mienne C'est à dire J'ai l'autorité totale Sur la femme C'est fini J'ai l'autorité totale sur la femme Voilà Non il faut toujours poser Pour être clair C'est très important Poser des questions Pour être clair Quand je viens chercher la fille Et que j'ai payé le montant Le montant demandé La fille devient mienne C'est à dire Là j'ai toute l'autorité Sur la fille Maintenant si le père Ne s'entend pas avec la mère Ça ça dépend d'eux Ok Parce que j'ai dit Ici si je changeais les capes Si je changeais de côté Si la mère a accepté Ce mariage Mais le père ne veut pas Je ne vais pas donner ma dote Ça on est d'accord Je ne donne pas ma dote Parce que c'est la mère Qui a accepté Mais le père n'a pas accepté Je ne donne pas ma dote Jusqu'au jour où le père Va accepter Pourquoi ? Parce que dans l'enseignement C'est le père Qui marie sa fille Voilà Alors je vais continuer Ma série de questions Oui Alors cette question C'est en gros Qu'appelle-t-on adultère Je vais illustrer Lorsqu'un homme Qui n'a pas de relation physique Avec une femme Oui Mais qu'on est dans la convoitise C'est à dire Cet homme va échanger Des messages À caractère sexuel Avec une autre femme Lui il justifie cela En disant On est dans un jeu De séduction Mais concrètement Il ne se passe rien Voilà Moi je suis avec toi Et voilà Est-ce qu'on est dans L'adultère Dans ce qu'on peut appeler L'adultère Merci beaucoup C'est ça vraiment Qui prouve que Bon tu es venu un peu en retard C'est la même question Que la soeur a posée Tout à l'heure À quel niveau On peut parler De l'adultère Je crois Je fais sortir une écriture Dans le livre de Jacques C'est ça Jacques chapitre 1er Pour montrer Je crois Les versets 13 C'est là-bas Que donc Étant donné que La chose n'est pas consommée Moïse ne te conduit Ne te condamne pas Mais étant donné Que la chose est dans tes pensées C'est là-bas Que Jésus te condamne Parce que tu vas tomber Tu vois là où je suis Donc Il y a deux niveaux Il y a Moïse Et il y a Jésus C'est-à-dire Si tu vas tomber Dans le péché Maintenant il faut lire Jacques pour comprendre ça Dès que la chose Commence à aller Dans des convoitises Vouloir ou pas Pour Jésus Comme tu vas tomber Il t'a déjà condamné C'est-à-dire S'il venait Tu tombes Tu n'iras pas au ciel Parce qu'il sait Que tu tomberas Mais supposons Que tu ne vas pas tomber C'est-à-dire Je change Avec une fille Mais dans la présence De Dieu Je ne tomberai pas Je n'ai pas encore péché Mais si je tomberai Je ne sais pas Si tu vois là où je suis Jésus te connait Déjà en avance Ce n'est pas parce que J'ai dit Ah voilà Tu es belle Quel habit Non Je ne suis pas encore Dans l'adulté C'est vrai Moïse ne me condamne pas Mais Jésus me dit Fais attention Là où tu pars Ça fait dégénérer Tu vois Et si la femme De ce frère Décide à ce moment-là De se séparer Non Ce n'est pas possible Il n'y a pas d'acte Tu ne peux pas te séparer Parce que je dis A une soeur Waouh Même si tu vois Qu'il y a un peu Des attirances Waouh Des messages À caractère sexuel Carrément Ah non Si c'est sexuel Ça veut dire À caractère sexuel Je crois qu'il n'y a pas d'enfant Non Du genre Voilà Là j'ai envie de Je me vois déjà Avec toi Dans un contexte Non Tu ne peux pas te séparer Il n'y a pas l'acte Parce que l'adultère C'est quand il y a l'acte Donc c'est-à-dire C'est-à-dire Je te vois déjà Six éléments Ça pouvait être toi Que je pouvais voir Sur mon lit C'est ça non ? Et c'est d'abord C'est un frère Non Quelqu'un qui fait Voilà C'est là-bas Que je viens tout le temps C'est là-bas Que je viens tout le temps C'est-à-dire Un frère en Christ Tu vois Un frère en Christ Un frère en Christ Tu es d'accord avec moi Qu'un frère en Christ Ça ne sera pas possible De voir Que dans ta tête Tu vois déjà Une autre femme Plus ta femme Qui est à la maison C'est-à-dire Il y a un esprit Qui te prend Pour ne plus voir ta femme Est-ce que là Tu ne vois pas que tu pêches Là on peut déjà L'appeler adultère Parce que vouloir ou pas Tu tomberas avec l'autre C'est déjà l'adultère Maintenant dans ces cas-là Est-ce que quand la soeur Trouve ça Est-ce que la soeur peut sortir Mais vu que le frère Ce n'est pas un frère Tu ne sors pas Tu vois là où je suis Donc la soeur ne sors pas Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un frère C'est un païen C'est un païen Parce qu'un frère en Christ Ne peut pas dire Bien que j'ai ma femme Mais je rêve Être avec Beyoncé Ça ne va pas Comment tu peux rêver Beyoncé Alors que tu as ta femme À la maison Ça ne va pas Là il y a un problème Tu vois là où je suis Donc c'est-à-dire Il y a des esprits Donc c'est un païen Et là encore une question Comment ? Si c'est un frère Si c'est un frère Allons là-bas Si c'est vraiment un frère C'est-à-dire le frère Qui est parti là-bas Et la femme a trouvé Ces informations-là Mais alors qu'il n'y a pas d'acte Je crois que la femme Peut juste dire Que voilà Fais attention à toi Mais ça ce n'est pas encore l'adulté Tu vois L'adulté c'est vraiment l'acte Ok Voilà Ce n'est pas encore l'adulté Mais du moins la femme a trouvé ça Elle dit Fais attention Je comprends que Tu as des latirances avec telle personne J'ai vu ça Ça c'est le premier avertissement Fais attention Voilà Il y a quand même des avertissements Mais le jour où le frère va tomber C'est là-bas que tu as tout le droit Parce qu'il y a maintenant l'acte Preuve Donc comme on dit Comment on dit On l'a attrapé Fragant de lit Fragant de lit Adulté Ça va Là maintenant tu peux Donc on se base sur Jésus On ne se base pas sur Moïse Non les deux Je dis Moïse et Jésus C'est-à-dire Jésus te condamne avant l'acte Bien que tu vas tomber Moïse te condamne quand l'acte est là C'est-à-dire les deux Jésus te condamne avant l'acte Alors que tu vas tomber Mais Moïse te condamne seulement à la fin de l'acte Mais docteur Mais non Ça c'est l'hypocrisie Il faut dire carrément Jésus C'est clair Donc je sais Parce que le fait de dire que non Moïse et Jésus Moi je trouve ça un peu dangéré Merci Je te comprends Mais là Je voulais juste être précis Vous avez remarqué que dans mes enseignements J'aime toujours la précision Ça va Parce que quelqu'un va te dire J'ai attrapé mon mari en conversation Avec une personne Que ce soit Jésus Que ce soit Moïse Il n'y a personne Qui peut le condamner Bien qu'il y ait encore des conversations Jésus ne le condamne pas encore C'est-à-dire c'est un avertissement Mais si Jésus sait que tu tomberas Là Jésus te condamne Bien que Moïse ne te condamne pas encore Moïse attend à ce que tu tombes Là il y a l'acte C'est-à-dire En frangant des lits d'adulté C'est là-bas qu'on prend pour brandir Pour dire voilà Il y a l'acte qui est tombé S'il n'y a pas l'acte Il n'y a personne qui te condamne Et l'écriture qui dit que non Celui qui pense déjà Il commet C'est ça Oui allez-y Alors un frère Qui ne satisfait Donc on est dans un couple chrétien Chrétien Un frère qui ne satisfait pas Sexuellement sa femme Oui Un frère qui ne satisfait pas Pardon Sexuellement sa femme Et qui trouve à chaque fois Des arguments Par exemple Je suis fatiguée Toujours le même argument Oui La femme du coup N'est pas satisfaite Qu'est-ce que vous conseillez Dans ce cas de figure Nous allons conseiller à ses frères D'aller chercher les cocos Les mamans qui vendent des trucs Pour lui donner la force On va lui dire Allez trouver des médecins Ils donnent des comprimés Ça va te donner la force C'est terrible Parce qu'un frère Non Nous on parle clairement Un frère qui ne satisfait pas Sa femme à la maison La femme a le droit De trouver les pasteurs Ça tu le sais C'est-à-dire quand la femme Vient nous trouver Nous qu'est-ce qu'on va dire Tu avions dit Qu'est-ce qu'on conseille Nous on va dire frère Si tu ne les fais pas Selon quel livre Exode Tu tombes frère Parce que la femme A les trois choses Le lit conjugal Est très important Tu es obligé Parce que c'est son droit Tu es obligé De les satisfaire Ah non moi je me fatigue Tu te fatigues Parce que tu ne prends pas Les bococos Va prendre ce truc là Va chez les médecins Trouve Tu es obligé frère Regarde l'écriture Regarde l'écriture Sarah On lui a dit À Abraham Sarah ta femme Aura un enfant Regarde ce que Sarah dit Moi qui suis vieille Comme ça Et mon seigneur Est déjà vieux Ah Donc on comprend Que si on est vieux On n'a plus la force Maintenant d'où est venue La force pour avoir Isaac Dieu lui a donné Les gingembre Spirituelle Moi j'aimerais être clair Dieu lui a donné L'énergie Au niveau de l'esprit Pour avoir Isaac Donc nous sommes Ce n'est pas un péché D'aller voir des médecins Pour qu'on te donne Des médicaments Pour satisfaire ta femme Ce n'est pas un péché Nous on est clair C'est pour aider les gens A l'aider là-bas Voilà Oui Faire le frère rêvé Ah faire le frère rêvé Oui Le micro On suit le micro Oui Oui Nous dans notre évangile C'est le papa Qui marie sa fille Oui Et si jamais tu découvres Au moment où tu demandes La liste Et que tu as la liste Oui Tu découvres que La famille de maman Oui N'a pas consulté La famille du père Oui Dans ce cas Wow C'est la même question Qu'on vient tout à l'heure De répondre Donc on comprend que le frère Vient d'arriver Donc on a dit Non 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 Après il y a encore Des questions qui suivent Donc on a dit tout à l'heure Que si la famille de maman Ne sont pas consultées Moi Moi je suis un acheteur Ça va Je viens dans ton magasin Frère rêvé Tu m'as dit Que la bouteille d'eau Coute 50 euros Ça va Oui Moi je ne vais pas te poser La question de savoir La bouteille que tu me dis 50 euros C'est où la TVA Je m'en fous complètement Moi tu m'as donné Le prix de 50 euros Moi je te donne 50 euros C'est toi les vendeurs Si toi tu ne payes pas La TVA auprès de l'état Ça ne me regarde pas Moi j'achète ma bouteille Tu m'as dit 50 Moi je te paye 50 euros Maintenant le problème C'est vrai Tu n'es pas dans le magasin C'est l'enfant Qui est là Et puis la bouteille Il te dit Donne moi seulement 20 euros Mais moi je sais Que la bouteille Ce n'est pas 20 euros Je ne vais pas donner A ton enfant Parce que je sais Que le propriétaire De magasin n'est pas là C'est-à-dire L'enfant veut peut-être Voler Si j'achète Je prends la bouteille Si la police venait On va dire C'était un enfant Qui était là Pourquoi tu lui as donné Qu'est-ce que je vais dire par là Si c'est la maman Qui me donne la liste Et le papa ne me donne pas Je ne paye pas Mais si c'est le père Qui me donne la liste Bien qu'il y a un problème Avec la TVA Avec la maman Ça ne me regarde pas Moi je donne mon argent C'est le père Qui m'a donné la fille Je paye Sous prothèse que La fille a été élevée Du côté de sa maman Et qu'il n'y a pas La présence On ne regarde pas ça Moi ici Je viens acheter Je suis comme acheteur Je viens auprès du vendeur C'est la loi de achat et vente Ça va Je viens acheter Ok je viens acheter On me dit C'est le père Qui donne le prix J'achète Même si la fille A évolué Dans la famille Ça ne me regarde pas C'est notre soeur Moi je suis leur frère Donc nous deux Nous sommes dit On va aller En fait payer La dote Si le père Me donne le prix Il n'y a pas de soucis C'est la parole Vous voyez qu'on répond Que par la parole C'est la parole Qui nous aide ici D'avoir le sous-bassement De tous ces conditions On ne fabrique rien du tout C'est la parole Qui répond Ça va On ne crée pas Voilà Le frère Macquet Je vais parler De mon cas particulier Oui Je me suis marié Nous étions païens Oui La dote que nous avons donnée Que moi j'ai donnée C'était sur le point Traditionnel Parce qu'on n'était pas chrétien On s'est convertis après Oui Et nous n'avions pas connaissance De parents paternels Parce que le père Est décédé Moi je ne connaissais personne De la famille paternelle De la femme De la soeur Oui Et il n'y a pas très longtemps Disons que j'ai fait la dote Mais côté maternel de la femme Parce que c'est traditionnel chez nous Oui Et je viens de connaître Que maintenant Après quelques années Existence de parents paternels Oui Est-ce que je dois refaire la dote Non Tu ne dois pas refaire Parce que Maintenant là Tu as la connaissance Que Fallait passer par le père Parce que tu as l'évangile Oui Je meurde quand même Avant de bien répondre Poser une question Est-ce que le côté du père On réclame encore Non Non Ah si je ne sais pas Ils ne savent même pas Que je suis avec ma femme Ah ils ne savent pas C'est moi qui viens de connaître Maintenant Leur existence Ah ils ne savent pas Que leur fille est mariée Non Non parce que le père est décédé On ne connaissait que le père Il y a la famille paternelle Mais je viens de savoir Qu'il y a des parents paternels Ah ben il faut leur informer Que ben écoutez Quand Moi j'ai votre fille Juste informer Moi j'ai votre fille Et puis au lieu d'écouter J'ai votre fille Ben j'avais pris votre fille Auprès de la femme De votre frère Voilà Ça fait autant d'années On a déjà fait beaucoup d'années Que je suis avec elle Voilà je voulais vous informer Tu t'arrêtes là Eux ils vont dire Mais tu n'as pas le droit De le prendre comme ça Ah mais j'avais payé Auprès de la maman Mais si vous me dites De penser du côté du père Parce que vous n'êtes pas un Je souviens ça Vous n'êtes pas un Ce n'est pas que vous étiez Dans l'évangile C'est-à-dire Le temps d'ignorance Dieu ne le tient pas compte Mais par contre Si le côté du père dit Ah mais quand même C'est notre fille Donnez-nous quand même Quelque chose Tu as les droits Tu vois alors je suis Mais tu n'as pas le droit De tout reprendre Non j'avais déjà épousé la fille Et vous n'êtes pas un Dieu ne te condamne pas Ça c'est par reconnaissance Dans la Bible Oui Est-ce que c'est C'est-à-dire que Elle donne une servante Non elle permet Son mari De faire pour L'amour qu'elle a pour son mari Elle lui dit Tu peux faire un enfant Des enfants dehors Je l'accepte Oui Dans un coup chrétien C'est permis Ou c'est un péché Qu'est-ce que Dieu a dit à Sarah Par rapport au fils Qu'on a permis En fait Quand Abraham a fait En réalité Ce n'est pas le fils Que Dieu a considéré Donc faire ça Dieu ne le tient pas compte Donc du coup Tu ne peux pas faire ça Ça s'appelle adulté Parce que vous êtes des chrétiens Toi tu permets à ton mari D'aller prendre Ta servante Ou une personne Que toi tu suggères Ça s'appelle adulté C'est ce qu'on a dit Tout à l'heure Par rapport à la soeur On a dit tout à l'heure Je crois qu'on a répondu C'est-à-dire Si tu permettais A ton mari De prendre Ta petite soeur Parce que toi Tu ne mets pas au monde Alors que tu es vivante Non Mais on a dit par contre Si la soeur mourait Et que la petite soeur Veut monter dans ses mariages Il n'y a pas de soucis Mais du moins Il faut qu'elle soit quand même chrétienne Donc tu es vivante Toi tu ne mets pas au monde Tu pousses ton mari A aller prendre Une servante à côté Ou ta petite soeur C'est l'adulté Parce que le mariage N'est pas fondé sur les enfants Le mariage est fondé sur votre foi Si le mariage est fondé sur les enfants Là il y a un problème Mais le mariage n'est pas fondé sur les enfants Le mariage est fondé sur la foi Parce que c'est un couple chrétien Chrétienne C'est la foi qui est la base Ce ne sont pas les enfants En fait C'est pour la juventé Cet acte là Est biblique Mais n'est pas chrétien Non Merci Très bien Mais il n'est pas chrétien Non Nous ne pouvons pas le prendre Personne ne fait C'est biblique Mais ce n'est pas chrétien Juste Moi c'est la question Par rapport à ma petite soeur Oui Elle s'est mariée Avec un homme Oui Qui est parti Qui est parti Qui est parti Oui Complètement Oui Il a eu ce qu'il voulait Et puis il est parti Oui Oui Et ta petite soeur est chrétienne Oui Elle est chrétienne Et l'homme qui est parti Un païen Je pense bien Même un païen Même chrétien Il est parti avec une autre femme Oui il est parti Mais la soeur est calme Appelle là Qu'elle vienne ici Au milieu de nous Elle est en Afrique Ben oui Mais qu'elle vienne On a des frères Qui sont célibataires Elle est libre Elle a le droit De se marier Appelle là De venir ici Dans notre église On a besoin de soeurs Qui sont libres comme ça Voilà Dans la chrétienté En général Il y a des chrétiens Qui pensent Alors soit ils pensent Que le rapport sexuel C'est soit fait Que pour la procréation Ou il y en a qui pensent Non c'est fait Pour le plaisir sexuel aussi Donc en fait La question c'est de savoir Est-ce que c'est que Pour la procréation Est-ce que c'est Pour le plaisir sexuel Ou les deux Ensuite Selon vous Quels sont les conseils Que vous pouvez donner Pour qu'un mariage Chrétien-chrétienne Ne se brise pas Dans un couple Chrétien-chrétien Est-ce que Là ça revient un peu A la question De la soeur bienheureuse Si une femme Est mariée à un chrétien Mais qu'il assiste Dans une église Où il y a un faux enseignement Et que Ce monsieur Le mari met en pratique Le faux enseignement Est-ce que la soeur Elle doit être soumise A ce mari-là Super Commençons par la première Parce qu'on doit aller Parce qu'on ne dit pas C'était la procréation La procréation D'abord La procréation C'est le résultat Ça va La procréation Ce n'est pas l'objectif C'est le résultat D'une relation On est d'accord Le résultat d'une relation C'est ça la procréation C'est-à-dire Nous sommes mis Sur un lit Toi et moi En relation sexuelle Le résultat Qui a comme produit Ce sont les enfants Donc la base D'abord Ce n'est pas la procréation La base C'est le désir Voilà l'amour Qu'on a fait Et cet amour Peut produire Au fait L'enfant On est d'accord Voilà Deux questions Vraiment rapides Au cours d'un temps Je continue De terminer ces questions Ce n'est pas encore fini Donc la deuxième C'est quoi La deuxième C'était Alors Quels sont vos conseils Pour qu'un mariage Ne se brise pas Le conseil Le mariage De chrétien Ne peut pas se briser Pourquoi Parce que les deux Ils ont le même enseignement Quand il y a le même enseignement L'homme respecte Christ La femme aussi Respecte Christ C'est-à-dire Dans les mariages Chacun de nous Mets Christ en épreuve Et je garde ma position Vouloir ou pas Si vous marchez comme ça À un moment Tu ne seras même pas Sorti de ce mariage Tu te dis Je suis dans un mariage d'ange Pourquoi ? Parce que tu mets en pratique L'enseignement Moi aussi Donc les conseils Que je peux leur donner Mettez en pratique l'enseignement Ça va ? Troisième question ? Troisième c'était Par rapport à l'enseignement Si l'homme Si l'homme Va dans un faux enseignement Et qu'il le met en pratique Est-ce qu'il doit dire à sa femme Voilà Tu dois être soumis à moi Et tu dois venir dans cette église Non Non De la même manière Que la femme La sœur Ne peut pas Forcer L'autre Païen De venir à l'église De la même manière L'autre frère Qui est dans l'église Des témoins de Jéhovah Rose Croix Tu n'as pas le droit De m'amener Parce que ma foi N'est pas là-bas Donc je reste à la maison Ok Je profite Parce que Oui allez-y C'est des questions Assez importantes Qui pourraient aider Beaucoup de gens Alors quels sont les critères Déterminants Qui permettent d'entrer Enfin qui permettent D'entrer dans le mariage Oui Ensuite c'est Est-ce que Pour se marier Est-ce qu'un frère Ou une sœur Doit forcément attendre D'avoir des rêves Des songes Des révélations Ou des frères et sœurs Qui vont Ou passer par des frères et sœurs Qui vont dire Oui mon frère J'ai vu que toi Tu dois te marier Voilà Non Et aussi Deux En fait c'est Alors Je vais aller rapidement Du coup le critère Pour entrer dans le mariage Je l'ai dit ici L'élément de base C'est quoi Il faut que la personne Vérifie que la personne Est vraiment chrétienne Ça va Tu vérifies ça Et les autres viennent après C'est-à-dire La personne qui a étudié La personne qui est belle Ça ça vient après Maintenant Quels sont mes langues Comme tu as dit tout à l'heure Est-ce qu'il faut que Je puisse écouter Le songe de l'autre Qui a dit Ah Jean-Baptiste J'ai vu que tu es Si Dieu a dit A l'autre Que j'ai vu que toi Tu devais te marier Avec t'elle Que Dieu me dise aussi Parce que le mariage Ça ne sera pas l'autre Qui va le faire C'est moi Donc il faut que Dieu Me convainque Parce que je ne vais pas Entrer dans les mariages Parce que l'autre avait dit Sinon tu vas dire Comme Adam C'est toi qui m'avais donné Cette femme Non je vais entrer Parce que Dieu m'a convaincu Ça va Une autre question rapidement Oui les deux dernières Parce que c'est Les plus importantes Oui allez-y Alors Quelles sont les conséquences Spirituelles Bon on connait Mais j'aurais bien voulu Que vous dites Quelles sont les conséquences Spirituelles D'un chrétien D'une chrétienne Qui tombe dans la fornication Ou l'impédicité Avec un non-croyant Et dans l'autre sens aussi Quelles sont les conséquences Spirituelles De deux chrétiens Qui se marient Oui les deux chrétiens Qui se marient Les conséquences spirituelles Je crois qu'on l'a dit ici Les conséquences spirituelles Ils sont unis En esprit Mais par contre Si tu tombes avec un non-croyant J'avais dit la fois passée C'est au fait Le mariage Et la rencontre des démons C'est-à-dire Toi tu as vraiment L'esprit des dieux Mais l'autre Est rempli des démons Quand vous vous accouplez Ce sont les démons Qui se disent Mais qu'est-ce que tu fais Dans ces corps Tu vois Ces rencontres-là Par rapport à Matthieu Chapitre 12 A partir du verset 43 Ça va ? Oui ? J'ai une dernière question Oui allez-y Pour moi Pour moi pas Oui oui Comment faire Quand on a Un partenaire Un mari Qui est insatiable Au niveau du lit conjugal Et que malgré La communication Il a un super appétit Et que la femme Ne suive pas le rythme Ça c'est terrible Bon Si tu as un mari Qui est comme tu as dit Insatiable Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est un mari chrétien ? Un mari chrétien ? Wow C'est un mari chrétien Qui aime trop ça Il faut l'aider Avec des conseils Pour dire Si tu aimes trop ça Tu seras trop charné À un moment Ça va ? Parce que Plus je dis Si je crois Plus il y a La relation sexuelle Moins la prière Tu deviendras charnel Plus il y a Les prières Moins la relation sexuelle Il y aura Incompatibilité Donc du coup Un mari qui aime trop C'est pas bon Aussi pour sa spiritualité La personne deviendra trop charnel Tu vois Donc il faut l'aider C'est pas mauvais Si au courant de la semaine Parce que quand tu dis La personne est vraiment insatiable Comme tu as dit Est-ce que la personne Demande 15 fois la semaine ? Non C'est-à-dire cette personne Je ne sais pas Qu'est-ce qu'il prend Mais il faut dire Prochainement Je ne vais plus te faire Telle nourriture Ou tel plan Ou je ne vais plus t'acheter ça Parce que Ça montre la dose De dimension Je vais un peu diminuer Parce que tu vas me tuer Parce que j'ai De responsabilité à la maison Je dois préparer Je dois nettoyer Amener les enfants Amener Amener Aller au boulot Donc Chaque chose à son temps Permet que ça ne soit pas trop Mais du moins On doit l'avoir Ça va ? Voilà Alors est-ce que Des pratiques Telles que la fellation Descendre à la cave Sont autorisées Pour des chrétiens ? Ça je ne réponds pas Ça je le cache J'ai une autre question On entend On entend souvent dire Qu'une femme enceinte Ne peut pas être dotée Dotée ? Oui En tout cas Ah bon ? Par rapport à quelle écriture ? Alors c'est bien ça Est-ce que la Bible dit quelque chose à ce sujet ? Parce qu'il arrive que dans certaines familles Attends Si je comprends bien Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est-à-dire Deux personnes sont mariées Elles ne sont pas mariées Mais la femme est déjà enceinte Oui Il arrive que dans certaines familles en fait Lorsque la femme est enceinte Oui Elle n'est pas encore mariée Oui Ils vont vers la dot Elle est enceinte Et là tu es dans quel couple ? Parce qu'il faut déterminer lequel couple ? Parce que si vous ne déterminez pas le couple Je ne saurais pas répondre On va partir sur un couple chrétien-chrétien Ah c'est pas possible Alors je vais Voilà mais allez-y quand même Un couple chrétien-chrétien Oui Pour lequel le père a donné le hockey Lors des présentations Ok En donnant son hockey lors des prédotes Lors de la prédote Lors de la prédote en donnant son hockey Lui il a validé carrément la dot Oui Et entre les deux La sœur tombe enceinte Ok Déjà est-ce que là C'est acceptable Par rapport aux écritures ? Normalement comme ils sont chrétiens-chrétiennes Donc deux qu'il y a présentation C'est-à-dire la prédote Et que la sœur Non il y a encore une autre question Et que la sœur est enceinte C'est-à-dire Il y a eu un prix dense Entre les deux Voilà ils se sont connus Qu'est-ce qu'il faut faire à ces moments-là ? Il faut que le frère prépare du coup L'argent Pour aller payer la dot Normalement les parents ne peuvent pas refuser Mais c'est vrai Il y a ce qu'on appelle amende Je crois Dans d'autres familles Là ils ne l'ont pas fait par imprudence Là ils l'ont fait en totale Comment dire ? Liberté Liberté Ah non c'est pas bon Parce que le père a dit Pour moi c'est déjà le mari de ma fille Je valide Ah là il n'y a pas de souci Là il n'a même dit J'attends les enfants qui sortent Là il n'y a pas de souci Là il peut faire D'accord Et donc par rapport à la parole Dans des familles Il y a certaines familles Là on n'est plus dans la chrétienté Qui disent Une femme enceinte ne peut pas être dotée À ce moment-là Oui À ce moment-là Le frère chrétien Qui pour lui Enceinte ou pas Je veux doter ma femme Qu'est-ce qu'il peut Rétorquer À ces parents-là ? Parce que lui il veut doter sa femme Et eux ils sont dans la coutume Si le père dit Tu ne peux pas doter Parce que ma fille est enceinte Parce que c'est le père qui décide Le père dit Tu ne peux pas doter ma fille Parce qu'elle est enceinte On attend Tu attends Il n'y a pas de souci D'accord Tu attends Il n'y a pas de souci Parce que c'est le père qui décide C'est lui qui va prendre la dot Il dit non Dans cet état de ma fille Je ne vais pas prendre la dot Tu attends Tu ne vas pas forcer le père Ok Ça va ? La dernière question Donc un couple chrétien-chrétien On va dire que le frère Est un peu plus charnel En plus des rapports sexuels Qu'ils ont Le mari pratique La masturbation Il regarde des films porno Et il se masturbe La sœur chrétienne Le surprend Oui Quel est le conseil Que vous donnez ? On est dans quoi ? Le conseil que la sœur va donner Ce que tu fais C'est en fait La fornication C'est-à-dire le péché Parce que moi je suis là J'ai été créé pour ça Donc tu ne peux pas appeler ta main C'est comme si tu me trompais un peu Tu vois ? Tu ne peux pas appeler ta main Pour te satisfaire Moi je suis là Donc on comprend que Où soit le frère Est un immodal mauvais esprit Il a besoin De la délivrance Où soit Où soit Le frère l'a fait Parce que la sœur Refusait au lit Il y a d'autres frères Qui font ça aussi Parce que la sœur Refusait au lit Si tel est le cas Il faut maintenant amener Et le frère et la sœur Auprès des hommes des dieux Pour essayer de voir les conseils Mais il n'y a pas d'évence Oui donc Comme nous allons arrêter À 15 Je vais profiter De poser Les trois dernières questions Parce qu'il y en a beaucoup Mais bon On va arrêter Après le reste Je pense que le docteur Roger Après les cultes Pouvez poser des questions Il va vous répondre Donc je prends une question Donc c'était juste Pour savoir Ils ont fait 8 ans de mariage Est-ce qu'ils sont obligés D'aller Faire le mariage religieux Donc ça c'est la première question La deuxième question Est-ce que les positions Dans le couple Est-ce qu'il y a des positions Ah c'était aussi la question De la sœur Elliot Il y a d'autres positions Qui sont interdites Dans le couple Ou pas Et puis on revient Parce qu'il faut que vous répondez Docteur par rapport A la fellation Et tout ça Qui ne l'indique Ouais bon C'est des questions Parce que nous sommes des adultes C'est aussi important Et puis la dernière question De la serfade Elle en avait beaucoup Elle m'a envoyé Mais comme on n'a pas de temps La serfade Elle m'avait posé la question Elle m'avait donné Elle m'avait envoyé une question Donc plusieurs questions Mais je pose la question Est-ce que si une femme Une femme Déjà des vierges Et une femme vierge Par rapport à la dote Est-ce que c'est pareil Et si une femme Tu dis qu'elle est vierge Avant le mariage Mais si vous arrivez Après la dote Ou après le mariage Vous découvrez que la femme N'est pas vierge Est-ce que vous êtes obligé De la chasser Ok Alors question par question S'il te plaît Garde les questions Donc on commence Question par question Ça va Bon je vais demander A l'homme des dieux Si possible Parce que là Vous martelez trop Sur la fellation On est obligé de l'expliquer Ça va Amen Maintenant Que l'homme des dieux Nous permette d'aller jusqu'à 30 Ça va Jusqu'à 30 Vous supportez Qu'on vous allait jusqu'à 30 Amen Ok Je commence par la première question La première question C'est Romain chapitre 13 Donc ça Vouloir ou pas 8 ans de mariage C'est pas un problème Si vous êtes chrétien Chrétienne Allez auprès de la mairie Qu'on puisse reconnaître Que tel homme Est le mari de tel Religié Religié Ils sont obligés De faire un mariage religieux Il n'y a pas de mariage religieux Le mariage religieux N'existait pas Le mariage est toujours familial Le mariage religieux N'existait pas Peut-être ils veulent Mettre de voile Ça c'est eux Ça c'est leur organisation Le mariage a déjà eu lieu Tu as dit 8 ans passés C'est-à-dire les parents Ont déjà pris C'est ça les mariages Réligieux c'est quoi ? Réligieux il n'y a rien du tout Parce que je suis d'accord Que si ce sont chrétiens L'homme des dieux A déjà prié pour eux C'est fini Il n'y a plus de mariage religieux là Parce que votre intervention Sur les mariages Vous avez dit Qu'il y a 3 sortes de mariages Vous avez rajouté 3 sortes de mariages Vous avez dit que non Il y a aussi le mariage A l'église Vous avez parlé de ça docteur Non Je n'ai jamais dit ça Mais oui Mais quand vous parlez De la bénédiction Parce que vous parlez De la bénédiction Nicia C'est pas le mariage Bénédiction Nicia Veut dit L'église Remercie le Seigneur Pour le marier C'est pas le mariage Mais pourquoi vous l'avez mis Dans les 3 sortes de mariages Non je n'ai pas dit 3 sortes de mariages Peut-être que les termes N'étaient pas appropriés Dans les termes Normalement c'était Il y a 2 mariages C'est-à-dire Auprès de la famille Et auprès de la mairie L'église bénit Dieu Pour le mariage existant Voilà Donc c'est pas le mariage La question était par rapport A ce que vous avez dit Parce que moi si j'ai vu Vous avez dit 3 C'est cela Et là il a posé la question Ah ok Donc c'est pas le 3ème mariage Pardon le 3ème sortes de mariage Mais c'est plutôt Le 2 mariage Qui est au fait familial Et civile Et l'église maintenant Remercie les seigneurs Par rapport au mariage Qui a eu lieu Où ? Auprès de la famille Ça on est d'accord Voilà Deuxième question rapidement C'était Est-ce que les positions Dans les complets Ok En ce qui concerne les positions Qui les léglise Et quoi encore La félation Non non Position d'abord On va dans tout ce qui est position Dans les positions En tout cas Bibliquement parlant Si on doit chercher des positions Je ne sais pas si vous avez déjà Reçu cette formation Ou soit cet enseignement Sur le quantique de quantique Nous voyons Quantique de quantique Bon J'espère que nous n'avons pas Des enfants ici Nous sommes d'accord Ok Vous voulez qu'on ouvre Quantique de quantique Parce que c'est quantique de quantique Qui nous donne des positions C'est quantique de quantique Qui nous montre Mais codé Ça va ? Vous voulez maintenant Avoir ce code là ? Vous êtes sûr hein ? Ok Voilà Nous allons les prendre Nous allons les prendre Je suis dans quantique de quantique Quantique de quantique Quantique de quantique Je vais donner un code ici Bon je ne vais pas tout donner Mais vous allez comprendre C'est quoi Le code qui est là Excusez-moi Oui 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 dis-moi Mais vas-y fais vite Parce qu'on garde du temps Oui Je vais dire par exemple Que vous l'avez expliqué Parce qu'il n'y a pas des enfants Mais par rapport Qu'est-ce qu'on vit ou ça Il y a aussi des gens Qui vont regarder la dernière Ah oui Qu'est-ce que vous en dites ? Qu'est-ce que vous en dites ? Qu'est-ce qu'on vous en dites ? Il faut que les gens profitent Docteur Les enfants Les enfants Moi aujourd'hui J'allais ramener des enfants Ils ont refusé Vous voulez Est-ce que YouTube va nous taxer C'est ça aussi Non Non Il va Il va Il va Parce que vous Voilà Parce que YouTube Il va aussi nous taxer Oui allez-y Non C'est un moment du mandat On est C'est Écoutez Écoutez Oui 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 C'est-à-dire qu'ils ont Celle-Celle-Celle-Celle-Celle-Celle-Celle-Celle On va mettre la pause On retrouve dans le monde Il devient comme une abomination Comme des choses qui devaient être interdites Mais on ne parle pas Je dis qu'on ne parle pas à l'internet Parce qu'il y a des suivis sensibles Je suis d'accord C'est une très bonne ligne Où soit On termine toutes les questions qui devaient être en ligne Et puis on revient sur les positions et les fellations à part Ça va Voilà Est-ce qu'il y a encore d'autres questions à part les deux questions ici Position Par rapport à la dernière question La dernière question c'était Oui Une femme qui n'est pas vierge Et une femme vierge Oui Par rapport à la dote La dote est donc C'est pareil Est-ce qu'il y a la différence Non ça dépend de famille Et puis si la femme te dit qu'elle est vierge Alors qu'elle n'est pas vierge Quand tu les découvres Après le mariage Quand vous découvrez Qu'est-ce qu'il faut la chasser Dans un couple chrétien-chrétienne La sœur est vierge Est-ce qu'il faut augmenter la dote Ça ça dépend de famille Si leur fille est vierge Ils vont dire Voilà le prix de la virginité C'est elle Ça dépend Parce que nous on fait ce qu'on appelle Le pour-parler Entre les familles Il y a d'autres familles Qui disent Notre fille est vierge Donc tellement Ils disent que c'est un paquet On s'achète Donc du coup Tu dois payer autant Là tu payes Maintenant si la fille est vierge Comme on avait dit la fois passée Il y a toujours un prix Maintenant La fille nous a dit Que je suis vierge Le parent Savait que leur fille était vierge C'est ça que j'avais dit la fois passée Mais arrivé dans le mariage Parce que Je vous ai dit que Tu as les droits Si les parents de la fille T'aient donné l'accès De connaître cette fille Qui est vierge Pour vérifier Le jour de la dote Tu as les droits de vérifier J'avais dit ça non Voilà Mais supposons qu'on ne t'a pas donné Cette grâce là Tu amènes ta fille Jusqu'à la maison La sœur Qui s'est dit chrétienne Et toi le chrétien Amène à la maison Arrivé là-bas La sœur n'est pas vierge Qu'est-ce qu'il faut faire ? Le mariage est fondé sur un Un mensonge C'est ça que j'avais dit non ? Donc du coup Je reviens auprès de la famille Voilà Vous m'avez donné une fille Censée être vierge Mais cette sœur A menti Un A la famille Sa propre famille Deux A menti A ma famille Quelle honte Trois La sœur M'a menti C'est-à-dire Le mariage est fondé Sur un mensonge Ce n'est pas une sœur en crise Il faut la mettre dehors Ok la sœur En tant que couple chrétien Est-ce qu'on peut prier Avec des adventistes Qui sont dans la famille ? Priez ensemble comment ? Priez ensemble ? Non On n'a pas le même esprit On ne saura pas prier avec eux Quand tu dis prier C'est-à-dire C'est toi qui impose La prière ou eux ? Eux Ah mais non Je ne saurais pas prier avec eux Supposons Mais ils prient au nom de Jésus aussi Oui oui Bon attends Ça dépend maintenant Quand tu dis prier Moi ici je suis comme ça Regarde Je veux prier avec des catholiques Ok On va prier notre Seigneur Jésus Seigneur Jésus Seigneur Jésus Fils de Marie Voilà Et puis à la fin il dit Allez commence à nous suivre La Vierge Marie Mère des dieux Je ne saurais pas Non non Parce que ce n'est pas une prière Donc regarde un peu dans la prière en soi Là où il loue Dieu C'est comme une chanson non ? Les biyemba yemba Qu'on fait tout ça C'est-à-dire Il y a des parties qui sont justes Il y a des parties qui ne sont pas justes Pour ne pas le frustrer Quand ils prient Tu les écoutes Tu n'es pas obligé de parler Tu écoutes Amen Amen Mais il ne faut pas entrer dans leur prière Parce que vous n'avez pas le même esprit Le mot utilisé en question Tu ne connais pas leur Dieu Tu vois là où je suis Donc n'entre pas dans leur esprit Mais si c'est toi qui est imposé Si c'est toi qui est imposé ta prière à eux Là tu peux prier avec eux Dans ce sens-là Mais si c'est toi qui viens le voir Et puis ils viennent Ils commencent à prier Tu restes calme Tu ne pries pas Parce que tu ne vas pas rajouter ta prière Dans leur prière Mais ils parlent exactement le même langage Que nous en fait Si ils ont le même langage C'est comme je l'ai dit Donc tu regardes ce qui est bon Oui Ce qui n'est pas bon Tu rejettes D'accord Ça va Ok merci Encore une question Pour qu'on entre dans la partie Maintenant sécrète Comme on dit sécrète Je vais compléter un peu La question de la soeur Oui Moi mon père C'est un adventiste Oui Et je me rappelle Que quand j'étais J'avais fait un tour à Kinshasa Oui Et on priait ensemble Oui Après je ne sais pas Ils priaient Ils disaient Au nom de Jésus Christ Oui Donc je priais Une divinité Non 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 C'est ce que j'ai dit En fait Quand ils disaient Au nom de Jésus Vous priiez ensemble Mais on ne sait pas En fait Leur doctrine Parce que le problème C'est quoi Je peux avoir une prière Avec le témoin des Jehovas Tu es d'accord Oui Mais la doctrine Nous n'avons pas La même doctrine Oui Fondément La façon que eux Ils construisent la maison Dans la foi Ce n'est pas la même chose Avec nous Donc c'est dans ce sens là Je peux prier avec une personne Qui dit au nom de Jésus Là où il y a des bonnes paroles Je suis là Je dis Amen Pourquoi ? Parce que ce sont des bonnes paroles Que moi aussi je confesse Un musulman qui dit Que Jésus Christ Est le sauveur d'Israël Je dis Amen Oui parce que c'est juste Mais bien que ça soit De la bouche des musulmans Mais un musulman qui dit Que Jésus Christ N'est pas mort à la croix Non c'est faux Tu vois C'est là Donc là où c'est bon Tu dis Amen Là où ce n'est pas bon Non tu rejettes C'est dans ce sens là Qu'en est-il des pasteurs Qui se remarient ? Ils ne sont pas nos frères Ils ne sont pas nos frères Un pasteur qui se remarie Quand tu dis de se remarier Alors attends Écoutez bien la question Qu'en est-il des pasteurs Qui se remarient ? Est-ce que le pasteur se remarie ? Parce que le premier mariage C'était vraiment fini Selon l'ordre Dans la Bible Il n'y a pas de problème C'est ton frère Mais si il se remarie Alors que l'ordre N'a pas été respecté Parce que nous croyons aussi Qu'on peut avoir séparation C'est-à-dire c'est fini Le mariage est fini En cas de fidélité Et adulté Si dans ces cas là Il peut se remarier Ceux qui se remarient Plusieurs fois Ils se marient Plusieurs fois comment ? Il y en a de deux Ce n'est pas possible Ah oui oui Mais ce n'est pas notre frère C'est ce que j'ai dit Ils ne sont pas notre frère Ok Donc ça doit être Notre frère Par rapport à la parole Ok donc Là on doit arrêter C'est bon Il y a quoi d'autres questions ? Non vous avez dit il y a 30 Il y a encore une question là-bas Il y a encore une question là-bas Oui Excusez-moi J'ai juste une question Oui On est dans un couple chrétien-chrétien Oui Ils ont fait la dot Ils ont eu la bénédiction à l'église Oui Et depuis trois ans Oui La sœur en fait Ne veut plus voir son mari Il ne l'a pas trompé Oui Ils font lit à part Oui Et elle n'a rien concrètement à justifier au frère Oui Donc ça fait trois ans qu'ils vivent comme ça Première question Est-ce que le frère peut sortir de cette relation Ou alors sinon Qu'est-ce que le frère peut faire ? Voilà Ils ont des enfants Mais trois ans je trouve que c'est trop Parce qu'ils ont en fait laissé trop l'accès au diable Pourquoi ? Parce qu'ils sont chrétiens Chrétiens c'est ça ? Oui Trois ans c'est trop Donc là je crois qu'ils devaient trouver la porte d'issue C'est-à-dire trouver des gens Parce que la séparation c'est une séparation La séparation biblique Ils peuvent se séparer Je peux me séparer de ma femme C'est-à-dire pendant un temps On a un peu des accrochages On se sépare Mais trois ans c'est trop Mais il faut à ce moment-là trouver maintenant De personnes qui vont venir Matthieu chapitre 18 Ils vont venir nous aider Pour nous réconcilier Ces personnes sont venues Mais ça n'a pas changé l'attitude de la sœur Ah donc il y a un problème du côté de la sœur alors ? Oui donc dans ces cas-là Non il y a un problème du côté de la sœur Si la sœur persiste Bien qu'on l'a condamnée Et la sœur dit Moi malgré ça Je restais comme ça Alors que je suis condamnée Donc la sœur n'est pas notre sœur Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire alors ? Mais ça dépend de la sœur Si tu veux partir Tu peux partir Moi je suis libre Parce que ce n'est pas notre sœur Parce qu'il y a une autre sœur c'est qui ? Il y a une personne qui présente la parole Et tu es soumise à la parole On t'a déjà montré la parole Tu dis bien que ça Moi je ne veux pas Je reste de mon coin Non ? Est-ce que le frère dans ces cas-là peut partir ? Le frère est libre Parce que tu n'es pas notre sœur Parce que là La séparation ça veut dire divorce Tu veux te divorcer de moi Parce qu'en réalité La relation sexuelle C'est ça qui nous unit Mais encore Tu ne veux plus qu'on soit en mariage Tu ne veux plus qu'on soit ensemble Soit disant Que j'avais eu tort Alors que je n'ai pas tort Tu as dit Bien que ça Moi je reste dans ma position On comprend que tu n'es pas notre sœur C'est la parole qui va te condamner On comprend que voilà La parole dit non Toi tu dis oui Donc tu n'es pas notre sœur Comme tu as dit que je ne veux plus cet homme L'homme est libre Malgré les enfants Malgré la prison des enfants Mais le mariage n'est pas fondé sur les enfants Le mariage n'est pas fondé sur les enfants Le mariage est fondé sur l'amour La foi Des deux personnes Sinon les enfants vont vous retenir Et vous irez en enfer Ça va ? Voilà Moi ma question est sûre Ça continue toujours Oui allez-y Ma question est sûre Allez-y Oui allez-y Continue Oui allez-y ma sœur Je savais qu'il y avait beaucoup de questions On y va Oui allez-y Oui ma sœur Ma question est sur les gens qui se rencontrent dans les réseaux sociaux Oui Et qui se marient Oui Est-ce que c'est mauvais ou c'est pas ? Ce sont des chrétiens ou des noms ? Des chrétiens Il y a même des sites de rencontre qu'on écrit chrétien Ah non Chrétien je ne sais pas Quand nous disons chrétien ici Nous avons le même enseignement Je suis d'accord avec toi Que dans des sites par exemple WhatsApp, Facebook Je connais une personne qui a le même enseignement avec moi Mais qui est par exemple au Congo ? Par WhatsApp On s'est changé de numéro On commence à entrer en contact Vu que tu as le même enseignement Je peux te poser Mais dans des sites où on dit Enregistrez-vous dans notre site Nous allons vous donner un part Ce ne sont pas des chrétiens Je dis ça par rapport à une sœur que je connais Qui s'est mariée avec un chrétien Alors qu'elle, elle était païenne Ils se sont rencontrées dans les réseaux sociaux Ils se sont mariées Et la fille, vu qu'elle était païenne Elle s'est fait baptiser Oui Mais oui, là c'est un couple croyant et non croyante Et non croyante Et qu'est-ce que le croyant a fait ? Le croyant a dit à la croyante Elle vient dans mon église Ou accepte ma foi Et elle est venue Donc il n'y a pas de problème Donc si je comprends bien Des chrétiens ne peuvent pas créer des sites de rencontres Créer des sites de rencontres Entre eux ? Non, parce que le choix du conjoint Le choix du conjoint c'est quoi ? Le choix du conjoint c'est-à-dire la base C'est-à-dire la personne doit avoir quoi ? L'enseignement Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501